Bonjour, je suis Florian Masse. Je suis aujourd'hui avec Cyril Morel pour la Minute de l'Innovation. Bonjour Cyril. Bonjour Florian. On va parler de quoi aujourd'hui ? L'utilité ou non d'avoir un site prestige. D'accord. Avant qu'on commence, est-ce qu'on peut définir un peu plus précisément ce qu'est un bien immobilier de prestige ? Alors nous chez ERA, on a choisi comme définition d'un bien prestigieux. C'est un bien qui a une spécificité qui le décale par rapport aux autres. Je m'explique. Un studio qui a une magnifique vue sur la tour Eiffel ou une maison qui peut avoir une superbe vue sur la baie de Saint-Tropez peut rentrer dans cette catégorie-là de prestige sans pour autant que les biens en question soient 2, 3, 4 millions d'euros. Quelle est la typologie des clients vendeurs pour ce type de biens ? Est-ce qu'ils ont des particularités ? Ce que l'on a constaté, c'est que le client qui a un produit atypique, il le sait et il ne veut pas que son bien soit considéré comme les autres. Très bien. Quelle réponse technologique peut-on apporter à cette cible qui est au final un petit peu atypique ? La réponse technologique est de créer un site dédié à la vente de ce type de biens de prestige. Il ne faut pas inclure ces biens de prestige-là sur une des pages de son propre site d'agence. Il faut créer un site indépendant et autonome. Et qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce site justement ? La première des choses, c'est qu'il va falloir un petit peu soigner le webdesign de ce site. Quand je dis soigner le webdesign, ça veut dire utiliser les couleurs un petit peu prestige du moment qui sont en ce moment le noir et le blanc, par exemple. Ça veut dire aussi avoir fait faire peut-être des photos par un photographe professionnel et les afficher en plus grande taille, ces photos-là, sur son site dès les systèmes de recherche. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à mettre en place sur un site de prestige ? Oui. Si on suit ce déroulé là, une fois que l'acquéreur aura sélectionné un des biens, par rapport à la photo, bien sûr, il faudra que l'on tombe sur un descriptif du bien en français, mais aussi en anglais. Pourquoi en anglais ? Parce que ça permet numéro un d'être référencé sur Google international, mais numéro deux de pouvoir parler dans la langue de l'investisseur étranger en question. D'accord. Bon, mais je te remercie pour ces informations, Cyril. Pour faire un bon site prestige, il vous faut un site dédié aux biens immobiliers de prestige, soigner les webdesign, proposer des photos haute qualité et enfin proposer une version multilingue du site. Merci. 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 Merci.